et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour ce dixième épisode de The Legend of Zelda Link Suckering Switch dans l'épisode d'avant on avait fait le donjon des couleurs après avoir été ramené le fantôme qui nous trollait un petit peu d'abord dans sa maison pour qu'il y ait un peu de nostalgie et dans sa tombe et ensuite oui on a fait le donjon des couleurs dont la musique que je trouve pas exceptionnelle exceptionnelle je la trouve un petit peu moins bonne que celle du de la version Link Suckering DX je la trouve un peu moins bonne quand même j'accroche pas autant on va dire mais elle est bien quand même elle est bien quand même bref du coup on a la tunique rouge parce que j'avais dit que je préfère quand même l'attaque parce que pour moi l'attaque c'est la meilleure des défenses voilà il n'y a pas mieux et du coup maintenant ben en fait on a fait tout ce qu'il fallait faire pour nous diriger au prochain donjon donc ce qui va se passer c'est qu'on va directement se diriger au prochain donjon donc ça fait deux donjons qu'on entame d'affilée en fait carrément alors ce petit fantôme il va pas nous troller puisque on peut se téléporter directement chose qu'on va faire alors on prend évidemment le mambo de mambo le champ téléporteur on se pose bien et on va se mettre au plus proche et le plus proche du prochain donjon qui se trouve là ici où se trouve mon pointeur alors normalement je peux zoom et à chaque fois je on peut zoom et normalement mais à chaque fois j'oublie comment il faut faire pour zoom et c'est terrible comment on fait pour ah non on peut pas zoom et c'est vrai il faut aller sur la carte comme ça pour zoom et non voilà parce que si on se téléporte en fait qu'on active la map pour afficher les téléporteurs on peut pas zoom et c'est vrai j'avais oublié le petit détail pas grave on recommence alors du coup oui on se met au plus proche c'est à dire ici à la baie de marta téléporter et du coup j'espère que la musique du prochain donjon va être bien aussi j'espère j'ai en tête déjà la musique parce que forcément je connais le jeu que ça qu'on ressemble elle est un peu spéciale d'ailleurs elle a une sonorité un peu spéciale parce que ça va donner sur ce game boy color alors on peut nager normalement je devrais pas avoir besoin de retourner dans la grotte il me semble ah bah oui j'ai pas besoin voilà je vais là je sais pas pourquoi je me suis embêté alors hop et en plus on est juste à côté la votre ah ouais c'est vrai que c'est un peu spécial l'eau elle est tellement limpide et transparente qu'en fait quand link il plonge on a l'impression qu'il ya la surface mais vous voyez ça on a toujours l'impression qu'il ya la surface que ça qui est qui est dingue alors du coup en fait c'est vrai que quand j'étais plus jeune et que j'avais fait le jeu à la base je savais pas comment il fallait rentrer parce qu'il s'est entouré de rochers et ce qui me perturbait c'est que il ya le rocher là ici aussi on peut pas comment on fait s'entourer de rochers au départ c'est vrai je me souviens bien en plus qu'à la base je perce j'étais persuadé que c'était sur les côtés là ici qu'il fallait rentrer qu'il y avait un truc mais non pas du tout mais maintenant d'ailleurs on voit les bulles qu'elle n'est pas sur la version normale idx les petites bulles et faut plonger voilà et petite phase en 2d de profil et sur le coup c'est marrant parce que vous voyez décor comme ça ça fait bizarrement penser à donkey kong country tropical frise le coup avec ce petit décor dans l'eau comme ça là c'est marrant c'est marrant on pourrait presque remplacer ligne par donkey kong là non mais c'est sérieux sérieux j'adore alors du coup voilà on se trouve l'intérieur alors du goût je laisse écouter la musique on va découvrir ensemble à quoi elle ressemble poisson chat déjà aller bien elle est bien quand même voilà elle est entraînante elle est entraînante c'est ce que j'attendais en fait parce que c'est vrai que dans la version dx est normal déjà elle était assez entraînante c'est une musique assez spéciale des sonorités un peu spécial ça se répète beaucoup on a une des mélodies en fond qui se répètent constamment et elle est vachement entraînante bref donc du coup on se retrouve dans le donjon poisson chat le cinquième on va on va découvrir tranquillement ce donjon même si moi je connais en ces ennemis je les aime toujours pas on va s'équiper de la plume j'ai pas ça va être un peu plus facile ouais c'est un peu plus facile mais bon alors eux non j'ai pas ce qu'il faut encore on aura un item plus tard qu'à la rigueur à partir de maintenant peut-être que j'aurais pu l'avoir si je réfléchis bien est ce que j'aurais pu l'avoir l'item en question maintenant peut-être que oui j'ai un doute je suis pas sûr sûr ah mais c'est sérieux c'est ça que j'aime pas avec ses ennemis c'est que tant qu'on aura pas l'item du donjon ils sont un petit peu chiants alors du coup le truc c'est que là il nous faut une clé on n'a pas ce qu'il faut encore ici on pourrait tenter le saut mais une fois de plus alors une fois de plus c'est calculé pile poil pour qu'on ait vraiment l'impression qu'on puisse passer et puis et puis quoi que là non on voit quand même que ah quoi que là si on pourrait hein c'est vraiment calculé pile poil pour nous donner l'impression qu'on peut mais non on peut pas pour le dernier c'est vrai qu'on a pu croire alors du coup il faut passer par ici on a pas besoin de se les faire maintenant ceux là j'aurais pu récupérer le coffre d'ailleurs alors qu'est-ce que ça contient ? la boussole bon j'ai bien fait de prendre parce que du coup comme d'habitude lorsqu'il y a une clé on saura alors ici c'est une petite énigme pas trop compliquée on peut très bien passer directement en grugeant avec les bottes de pégas comme ça mais normalement le truc qu'il faut faire qui est prévu c'est un balancier en fait une sorte de balancier truc vous mettez comme ça hop et vous passez comme ça c'est prévu pour être pour être fait comme ça alors là c'est un petit peu plus plus compliqué hop on calcule c'est pas non plus hyper compliqué comme truc mais bon voilà évidemment comme on a la tunique rouge la plupart des ennemis se butent deux fois plus vite donc c'est quand même l'avantage t'es pas forcément obligé de récupérer la tunique rouge tout de suite j'aurais très bien pu le faire à la fin du jeu en fait juste avant le boss final limite mais bon alors du coup on récupère une petite clé dans la salle suivante c'est un peu mystérieux parce que là on se retrouve dans une salle où il n'y a rien du tout c'est bizarre c'est vrai que la première fois qu'on fait le jeu on comprend pas trop en fait ce qui se passe là ici on se dit what c'est quoi le délire là on se trouve dans une pièce vide c'est même pas une pièce troll enfin si c'est une pièce troll c'est pas une pièce une pièce piège en fait c'est carrément une pièce troll il n'y a rien du tout pourquoi ils nous ont fait venir ici alors qu'il n'y a rien du tout c'est là qu'on se demande au départ et on comprendra plus tard en fait à quoi elle sert cette pièce et pourquoi elle existe alors du coup on est obligé de retourner en arrière puisqu'il n'y a rien d'autre si on regarde sur la carte de toute façon on peut déjà deviner un petit peu l'étendue du donjon qui va être quand même plus conséquent alors retour en arrière donc du coup hop voilà on peut gruger comme j'ai dit par contre là c'est con ce que je viens de faire hop là tranquille alors maintenant retour en arrière alors c'est là ici que j'ai pas le choix que de buter les ennemis tant qu'on a pas l'item du donjon ils sont chiants y'a pas à dire parce que la porte n'était pas ouverte et il fallait absolument quoi qu'il fallait les buter je crois ah non même pas en fait j'ai dit de la merde mais dans la version DX et la version normale cette porte reste fermée tant qu'on ne tue pas les ennemis c'est pour ça que je me suis fait avoir alors du coup forcément maintenant vu qu'on a la petite clé on va pouvoir passer par le haut alors on va quand même casser tous les pots enfin pas tous les pots qu'est-ce que j'en compte tous les cristaux parce que temps en temps ça donne quelques coeurs c'est quand même utile le petit rubis ah j'aime bien comment le sable est modélisé quand même alors encore ces ennemis ah c'est là ici que j'ai pas le choix je te bute donc on va commencer par complètement à gauche en fait c'est pas plus pratique avec la plume faut vraiment attendre le bon moment ou alors le pot peut-être ah c'est un peu tard pour me donner ça parce que à limite ça sert à rien vous allez me dire j'ai déjà une higre rouge qui m'offre plus de puissance mais du coup avec le fragment de puissance je suis encore plus puissant d'ailleurs comme on peut voir Link il est carrément passé en super saiyajin god et voilà c'est pas compliqué le bec de pierre parfait on retourne en arrière alors du coup hop toujours ce truc les blobs dégagé de ma vue encore quelques flèches dans ce là il laisse sous-entendre quand même que le fait qu'on récupère des flèches dans ce donjon dit que ce donjon quand même est fait pour qu'on ait les flèches mais c'est pas nécessaire il me semble que les flèches ne sont pas nécessaires dans ce donjon non ça fait rien du tout alors arrivé ici un petit indice quand même à la rigueur quoique à ce niveau là on peut ne pas comprendre trop on voit un truc en haut là on devine qu'il faudrait passer mais à la rigueur peut-être qu'on comprend pas trop comment ça ça va se dégoupiller ce machin bref on continue alors si on arrive ici je peux passer ici mais par contre arriver là c'est le troll on peut pas passer donc là en fait limite si on connait bien la licence de Zelda on peut quand même assez facilement deviner quel item va être quel item on va recevoir en fait mais pour le coup on va dire qu'on ne sait pas on va continuer notre petit bonhomme de chemin alors le moment d'invincibilité est assez long heureusement d'ailleurs alors du coup j'ai pas le choix en fait retour en arrière et du coup en fait on va aller par le haut si ces petits ennemis pouvaient dégager j'ai un petit coeur ici cool j'ai une statue de chouette on va voir ce qu'elle va dire alors le squelette épéiste ne peut être vaincu à la seule lame de ton épée il te faudra le faire exploser quand il sera effondré alors là ils sont carrément explicites il n'y a pas plus explicite on nous dit carrément ce qu'il faut faire par l'orection des X c'était pas aussi explicite je sais plus ce qu'il disait exactement mais ce n'était pas aussi explicite alors du coup de quel squelette épéiste il parle alors cette pièce ne vous rappelle pas quelque chose par hasard mais si on a déjà vu une pièce plus ou moins identique à quelques exceptions près ce qu'on voit au sol par exemple dans la pièce qu'on avait vu avant on voyait deux carré bleus on voyait carrément quatre carré bleus alors que là il n'y en a qu'un seul alors du coup effectivement il faut le faire exploser il faut attendre vraiment qu'il s'apprête à nous attaquer parce que sinon en fait ce qu'il se passe c'est qu'on n'arrive pas à toucher donc on attend hop là on attend qu'il voilà qu'il se mette en on le voit bien carrément quand il s'apprête à nous attaquer alors ah je ne peux pas te battre j'abandonne non quelle lâche quelle lâche alors du coup voilà c'est carré bleu là on n'en a qu'un seul alors que dans la pièce précédente on en avait carrément quatre ça sous-entend quoi on ne sait pas d'ailleurs c'est vrai que c'est un peu la gueule d'un Stalfos ce truc ça dessine un peu le visage du Stalfos ah un petit coffre alors j'ai pris ce qu'il y avait dans ce coffre viens le chercher si tu l'oses Maitre Stalfon Maitre Stalfon alors ce qu'on peut faire c'est prendre l'escalier pour le coup un petit coeur merci alors on va signer la plume de roc je ne crois pas que les poissons donnent des coeurs non arriver ici alors faire gaffe parce que j'ai plus forcément beaucoup de coeurs pour le coup alors j'ai encore la si on regarde j'ai encore le baume secret donc je ne ferai pas de game over dans le pire des cas si je perds tous mes coeurs j'aurai tous mes coeurs de restaurer mais quand même ce serait fâcheux d'utiliser le baume secret on serait un peu fâcheux pour le coup alors arriver ici qu'est-ce que va nous dire le hibou alors plonge là où se croisent les lumières des flambeaux alors retenons bien l'énigme plonge là où se croisent les lumières des flambeaux donc il faut trouver un endroit où il y a de l'eau et qu'on peut plonger et où il y aurait des flambeaux autour on verra alors si je vais par ici hop là alors ici malheureusement ah si je peux passer par là tout de même bon là c'est cool je vais pouvoir retrouver plus ou moins tous mes coeurs ou moins coeur quoi c'est déjà pas mal arriver ici ah ah faut savoir une chose ah quoi que non mais en fait je pourrais pas je voulais je voulais aller dans la pièce de gauche mais là de toute façon je peux pas j'ai pas de clé donc limite en fait ce que je viens de faire c'est un peu troll ça sert à rien pour l'instant j'ai pas de clé enfin je vais essayer quand même mais ce bloc a un trou de serrure ouais il me faut une clé alors on retourne dans une pièce qu'on connait déjà pour le coup on pourrait j'aurais pu revenir en arrière carrément c'est pas grave on refait tout le tour tout simplement là on a buté le Stalfos donc du coup on va aller vers le haut parce qu'on a vu que prendre l'escalier finalement ben ça sert pas à grand chose pour l'instant à l'arrivée ici pour aller à droite il faudra d'abord pousser le activer le poussoir mais comment faire parce que si je pousse ce bloc vers le haut je pourrais pas passer ben en fait ce qu'il faut faire pour le coup on va attendre un peu c'est passé à gauche et ben on va continuer à gauche pour l'instant alors l'autre il a l'air d'être un peu endormi on va le réveiller un peu tiens le petit coeur alors ah rappelons nous de l'énigme qu'on a lu tout à l'heure qui disait quoi qui disait plonge là où se croise la lumière des flambeaux voilà on vient de comprendre il fallait trouver un endroit pour plonger et où la lumière des flambeaux se croise on va se mettre alors si je me mets pas forcément là où il y a la lumière des flambeaux je plonge il se passe rien il faut vraiment se mettre là où se croise la lumière et là voilà on plonge alors je crois qu'ici ça va être un peu tôt pour le coup je suis déjà full coeur donc on va pas se faire le petit gomba ah oui mais là du coup voilà on peut pas passer il nous faut l'item du donjon donc demi-tour mais tout de même on va pouvoir continuer par le haut buter ce petit ennemi et là pour le coup ben je suis bloqué en fait j'ai pas le choix en fait que de retourner en arrière alors du coup voilà on va aller par le haut on va activer ce petit poussoir passer par la revenir et ah on commence à avoir plus de détails et on commence à comprendre le petit micmac parce que là en fait vous voyez deux caries bleues et à partir de maintenant en fait on commence à comprendre qu'en fait il y a quatre pièces comme celle-ci la première pièce qu'on a vue contenait un caries bleues la seconde qu'il y a là contient deux caries bleues on devra trouver une troisième qui aura trois caries bleues et la toute première qu'on a vue au départ on avait quatre donc il faudra retourner en arrière pour buter en fait définitivement ce Stalfos mais pour l'instant alors quoi ? tu m'as trouvé tu es pire qu'un pot de colle ah 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 désolé il y a peut-être eu un bruit de souffle pour le coup certes quoi ? non mais alors du coup une fois de plus les bombes on peut charger aussi si on veut ça va pas plus vite pour le coup mais quand même c'est peut-être un peu plus facile alors ah je ne peux pas te battre j'abandonne alors pour l'instant il peut pas nous battre il veut pas surtout soit très bien en arrière alors pour l'instant c'est un troll on s'est fait mais à chaque fois il se barre hop là alors j'ai combien de coquillages d'ailleurs je vais regarder j'en ai 27 presque 30 alors si j'utilise ça ça va être encore plus puissant voilà limite l'ennemi je le one shot et déjà alors là c'est bon il est doublement mort on va dire alors je tue ce petit blob encore un autre mais la porte ne s'ouvre pas néanmoins on se souvient qu'au départ on était complètement à gauche et qu'il y avait un autre blob et là du coup oui il faut soulever ça passer de l'autre côté pour buter ce blob et là ça s'ouvre voilà ah voilà encore quoi tu m'as trouvé bon après il dit toujours les mêmes dialogues c'est un peu chiant à la longue un peu chiant on va dire ouais c'est un peu plus facile peut-être peut-être oh il fait mal quand même il fait mal mine de rien faut pas croire alors du coup la salle suivante sauvegarde alors qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre la carte et du coup on peut commencer à voir qu'elle va être l'étendue de ce donjon en fait ça dessine une sorte de poisson voilà une sorte de poisson et ouais il y a quand même pas mal de pièces donc là pour l'instant tel qu'on voit on n'a pas visité il y a trois pièces qu'on n'a pas visité ça c'est la pièce où où il manquait une clé et après ben ça c'est la pièce du boss on le voit alors du coup il nous manque combien de coffres ben pas mal mine de rien il nous manque 1,2,3 4 alors 1,2,3,4 5 6 coffres mine de rien 6 coffres à trouver pas de problème ils vont se trouver assez rapidement ça il n'y a pas de problème pour le coup et tel qu'on peut voir d'ailleurs on devrait peut-être avoir 4 bouteilles ou 3 je ne sais pas parce que c'est vrai que dans Link Seconding DX il n'y avait pas cette histoire de bouteilles bref on va prendre le petit coeur et du coup en fait ce qu'on va faire pour aller encore plus vite c'est jouer le chant le Mambo de Mambo pour se retrouver à l'entrée du donjon et accéder le plus rapidement possible à la dernière salle qui ressemble à celle-ci et qu'on sait où elle est alors du coup oui retour par ici on peut passer direct pas de problème on n'a pas besoin de se faire ses ennemis ah la réaction DX a passé comme ça mais là peut-être pas trop quand même on n'a pas l'air de marcher des masses et la dernière salle et du coup voilà le Stalfos il se réfugie là nous on va le buter dès qu'on est trop loin en fait il y a tendance à alors soit en fait il y a deux façons de le battre soit on reste à distance et on attend qu'il saute quand il veut bien pour le toucher dans le dos soit alors on attend qu'il nous attaque qu'il prépare son attaque pour le frapper et c'est mieux je pense quand même c'est mieux mais là on l'a buté et oh mais qu'est-ce que c'est donc que cet item vous avez obtenu le grappin vous allez voir il s'étire alors dans la version DX et normal n'était pas taffer ce dialogue là elle disait en fait vous allez voir comment la chaîne s'allonge voilà c'était le texte je crois que c'était ça que ça disait alors que là ça dit vous allez voir comment ça s'étire un truc comme ça je sais même plus ce qu'il disait bref du coup maintenant qu'on a la chaîne on va se re-téléporter à l'entrée du donjon et maintenant qu'on a le grappin effectivement il y a des choses qu'on va pouvoir enfin il y a des endroits où on va pouvoir aller non j'ai pas besoin j'ai juste besoin en fait du grappin et là ça va être tellement plus pratique vous allez voir parce que ces petits ennemis qui avaient tendance à me troller un petit peu et bien regardez hop on lui enlève sa carapace et c'est réglé c'est beaucoup mieux et là du coup je peux passer de l'autre côté récupérer le contenu de ce coffre qui contient 100 rubis je vais passer par ici complètement oh complètement à gauche je sais plus si il y a je sais pas si il y a le moment d'invincibilité lorsque non il n'y a pas parce que dans la version de DX en fait quand on utilisait le grappin on était invincible pendant toute l'animation et là non alors ça on a déjà fait cette pièce ça sert plus à rien et par contre oui maintenant qu'on a la chaîne on va pouvoir aller à gauche passer directement et de là on peut passer une petite clé vous voyez comment c'est pratique cet item maintenant c'est quand même dingue ça n'a plus rien à voir des ennemis qui n'arrêtaient pas de me troller maintenant c'est réglé un petit coeur un petit coeur j'allais continuer par le haut pour le coup en passant par ici je récupère je récupère le contenu de ce pot qui contient une petite fée j'aurais dû la mettre dans une bouteille d'ailleurs mais bon alors du coup avec le grappin est-ce que non je crois pas non ça fait rien du tout alors là c'est un miniboss c'est le deuxième miniboss qu'on rencontre parce qu'en fait le stalfos c'est un premier miniboss et là c'en est un autre alors du coup pour le buter celui-là on va attendre qu'il ouvre son oeil tu vois grave si on prend pas mal de dégâts pour le coup ah c'est vrai que normalement c'est à la flèche qu'on les bute mais comme on a pas la flèche enfin comme on a pas l'arc et bien on fait comme ça c'est très bien voilà c'est rapide mais ça a été rapide parce que j'ai la tunique rouge alors du coup j'ai le téléporteur je n'ai pas encore la clé qu'il faut retour en arrière alors je repasse par ici et là par contre oui on se rappelle à nouveau de l'énigme on va repasser dans l'eau là où il y a le croisement des torches parce que maintenant oui on a le grappin donc on va pouvoir on va pouvoir traverser pour le coup le petit coeur s'il vous plaît et là du coup on pourrait presque deviner quel va être l'item qu'il y a dans ce coffre parce que généralement dans les donjons d'ailleurs il y avait combien de coffres à récupérer encore on avait quelques-uns mais dans les donjons où normalement il faut l'item du donjon pour récupérer le contenu d'un coffre c'est que généralement c'est un coffre qui contient la clé du boss c'est pas toujours le cas pas toujours mais normalement c'est plus ou moins le cas bref maintenant qu'on a la clé du boss effectivement on va récupérer les derniers petits coffres qui nous manquaient on va garder la carte pour le coup alors les coffres qui nous manquent c'est là ici et après on ira au boss alors retour en arrière pour le coup une fois de plus pour ne pas changer alors premier coffre alors là ici par contre il faut faire une sorte de saut sur le côté comme ça 5 ans de rubis merveilleux un petit coeur 50 autres rubis on va devenir riche à nouveau c'est incroyable et pour finir 5 ans de rubis peut-être à nouveau ah non une petite clé voilà et du coup alors du coup pour aller plus vite parce que maintenant on a fait toutes les pièces tout on a tout récup il ne nous manque plus que la que la salle du boss et la salle de l'instrument alors du coup pour aller plus vite on va se diriger à l'entrée du donjon pour prendre le téléporteur qui va nous mener ici et de là on va prendre cet escalier là qui va nous mener littéralement à cet escalier là et on aura la petite clé pour ouvrir ce passage et de là on accédera au boss tout simplement c'est beaucoup plus facile quand on connait son chemin se téléporter à l'entrée prendre le téléporteur de là on peut prendre l'escalier qui nous mènera dans la salle juste avant la clé du boss alors là pour le coup ouais pour un petit coeur manquant on va peut-être le récupérer quand même des coeurs en trop mais bon là par contre pour revenir en arrière effectivement j'ai besoin du grappin j'ai pas le choix parce que c'est vrai que la première fois c'était dans l'autre sens qu'on était passé et de là j'ai la petite clé pour ouvrir et place au boss j'ai cru j'avais pas la clé j'allais dire ce boss va pas être plus compliqué que les autres mais il peut être un peu troll alors tu vas me servir de déjeuner ah bon ah bon c'est là ici en fait le mieux je pense alors et muren encore un drôle de nom pour le coup alors je pense que le mieux pour le coup c'est de s'équiper effectivement de la plume et du grappin habituellement c'est vrai que pour ce boss j'ai tendance à faire le tour à tourner en rond mais là pour le coup on va peut-être prendre la plume voilà quoi la plume pour sauter restez tout le temps au même endroit ce sera plus facile alors il y a une différence quand même par rapport à la version DX la version normale c'est que le boss on pouvait le frapper carrément au visage ça lui provoquait des dégâts alors que là oui il faut contourner pour frapper vraiment la boule c'est un tout petit peu plus difficile un tout petit peu plus mais ça va pas non plus être extrêmement compliqué du coup il faut vraiment faire en sorte de se retrouver sur le côté ah c'est chiant c'est un peu chiant pour le coup voilà donc je contourne wow tous les coups que j'ai donné et mais attends limite je me fous là en fait ça ne touche pas j'ai même pas fait gaffe j'ai même pas besoin en fait de de sauter c'est encore mieux c'est encore mieux bon il y a un peu troll là pour le coup ah c'est là ici voilà il peut troller avec ça bon là on peut rien faire on peut jusqu'attendre bon ça j'ai dit des fois il y a un peu troll le boss mais globalement il est pas compliqué il suffit juste d'attendre le bon moment et ça passe oh il chiant avec ça là arrête un peu petit boss de de merde en plus c'est un boss stupide quoi il est pas du tout il est juste un petit peu long quand ils sont quand on s'y prend mal comme moi là par exemple voilà en plus pour un dernier coup c'est énorme alors tu n'as toujours pas compris quelle était la véritable nature de cette île tu es tellement naïf de quoi parle-t-il pourquoi nous parle-t-il pourquoi nous dit-il qu'on n'a pas compris la véritable nature de cette île c'est quoi cette île du coup pourquoi il nous dit ça est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas sur cette île et bien on aura le temps de le voir alors vous avez obtenu un réceptacle de coeur vous avez obtenu le xylophone marin temple le temple renferme le secret de l'île ah ok d'accord donc apparemment dans ce jeu il y a un temple où on en saura un peu plus sur cette île et donc on devine en fait que le temple en question c'est le prochain donjon voilà mais là du coup on ne va pas reprendre la quête principale tout de suite dans la prochaine vidéo de Link's Hickening Switch on ira un petit peu faire des quêtes annexes on verra un petit peu ce que je peux faire avec un peu de chance on aura peut-être le temps de poursuivre un tout petit peu la quête des figurines on pourra peut-être continuer un petit peu le jeu de la pêche on verra rechercher quelques coquillages supplémentaires on verra donc du coup j'espère que cet épisode vous aura plu et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode portez-vous bien à la prochaine ciao